Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de ConfuCompany. Nous sommes une société qui est spécialisée dans le business entre Europe et la Chine. Aujourd'hui, on va vous partager un sujet, c'est la différence de prix entre un produit qui est fabriqué en Chine et qui est revendu en Europe. Dans notre dernière vidéo, nous avons montré un produit, la différence de prix entre Europe et la Chine pour un produit qui est fabriqué en France. Et aujourd'hui, on va vous montrer la différence de prix entre l'Europe et la Chine pour un produit qui est fabriqué en Chine ou une marque chinoise. Alors aujourd'hui, on a sélectionné aussi 3 produits, comme la dernière fois, sur les différentes catégories. Comme ça, on peut vous montrer dans les différentes catégories les différences de prix. Notre premier produit qu'on a sélectionné, c'est un téléphone Huawei. Donc c'est un produit très classique chinois, vous connaissez tous la marque Huawei. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui en Europe qui achètent Huawei, c'est la bonne qualité. Et on apprécie bien le produit. Alors combien c'est la différence de prix entre ce Huawei qui est vendu en Chine et le Huawei qui est vendu en Europe ? Donc on a pris le produit qui est plutôt récent chez Huawei, c'est un P50 Pro. Donc c'est un téléphone qui est sorti pas depuis longtemps. Donc sur Tmall, Taobao, c'est une plateforme qu'on vend beaucoup de produits en Chine. Ce produit P50 Pro Huawei, il est vendu sur le shop Tmall. Donc c'est le flagship shop officiel de cette marque Huawei. Il est vendu à 5 988 MB. Les chinois adorent 8,8, donc ils mettaient toujours 8 dans le prix. A référence de produit, 256 Go et Noir. Donc voilà, c'est la référence de produit, on va trouver le même produit en Europe. Donc combien ça coûte ? 5 988 MB en euro. Donc avec le taux de conversion d'aujourd'hui, ça vaut environ 843 euros. Le même produit chez Tardy et Fnac, ça coûte environ 1199 euros. Donc la différence de prix, c'est environ 42%. Ouh ! Les chinois ont intérêt d'acheter Huawei chez eux, mais pas en France. C'est pour ça, beaucoup de chinois qui vivent en France et quand ils ont dit qu'ils aimeraient bien acheter un Huawei, ils ont toujours à temps de rentrer en Chine pour acheter Huawei au lieu d'acheter en France. Je pense que c'est normal. C'est comme dans notre vidéo précédente qu'on a expliqué la différence de prix de Louis Vuitton. Si vous êtes français, vous préférez quand même acheter Louis Vuitton en France qu'en Chine avec la différence de prix. Le deuxième produit qu'on a sélectionné, c'est sauce piquante chinoise. Donc c'est un sauce très classique chinoise que tout le monde connaît en Chine. Il s'appelle Lao Gama. C'est un sauce qui est beaucoup exporté depuis la Chine et qui est beaucoup vendu partout dans le monde. Il coûte environ 2,30 euros en France. Donc ce sauce-là, il est vendu environ 8 Yen, 92 MB en Chine. Donc ça coûte combien ? Ça vaut environ 1,25 euros. Donc la différence de prix, c'est 43%. Alors c'est comme le peur président. Donc le sauce piquant chinois, comme le produit est petit et les frais de transport, les frais de dédouanement, les frais d'export, c'était cher. Donc à partager sur chaque produit, ça augmente pas mal le prix de chaque produit aussi. Donc la différence de prix est plutôt évidente et importante. Donc sur un produit sauce piquant, la différence de prix est à 83%. C'est beaucoup, je sais. Et le troisième produit que j'ai sélectionné, il est un peu spécial parce que ce n'est pas une marque chinoise, mais il est fabriqué en Chine, comme plein de produits qui sont fabriqués en Chine. Ce produit, bien sûr, on connaît, c'est les chaussures Nike. Chaussure Nike est vendue dans le monde. Il est fabriqué souvent en Chine ou Vietnam, ce type de pays. Alors j'ai sélectionné juste une référence qui est plutôt récente pour juste comparer le prix. Donc j'ai sélectionné le Nike Kering Infinity, cette référence. Il est vendu 999 RMB. Je sais, les chinois adorent 9 bits. Ça se voit. Donc ça vaut combien en euros ? Donc divisé à 7,1 taux de conversion d'aujourd'hui, ça vaut environ 140 euros la paire de chaussures. Donc la même référence qu'on peut trouver en France sur les Nike.com. La même produit, on peut le trouver aussi en France sur les sites officiels de Nike. Comme le site chinois, c'est le flagship officiel de Nike aussi. Donc il est vendu seulement 109 euros en France au lieu de 140 euros en Chine. Attention, ce produit, il est en promotion. Je suis surpris. Il est seulement à 65,79 euros. Donc il est beaucoup moins cher par rapport au prix chinois. Il est presque à moitié prix. On voit, encore moins cher que moitié prix. Donc la différence de prix est énorme. Ce troisième exemple est plutôt étonnant. C'est un produit qui est fabriqué en Chine avec une marque étranger. Mais il est vendu beaucoup plus cher en Chine qu'à l'étranger. Par contre, pour les chinois, je ne trouvais pas que c'est étonnant. Parce qu'il y a plein de marques qui font ça. Comme Apple. Apple, le prix qu'il est affiché en Chine, il est presque plus cher qu'en France. Il est beaucoup plus cher par rapport au prix à USA. Donc plein de marques chinoises qui est vendue en Chine et en Europe. Compare un produit qui est en Chine. Donc il y a pas mal de marques qui est de ce type là. C'est des marques étrangers. C'est des marques américaines, européennes. Qui est vendue en Chine souvent avec des prix plus chers. Je pense que les consommateurs chinois sont prêts à payer souvent les prix plus chers pour des meilleures qualités. Parce que les produits étrangers, ils ont souvent une meilleure qualité, images de qualité en Chine actuellement. Mais bon, dans les prochaines vidéos, on va vous expliquer aussi les tendances de consommation en Chine en détail. Comme ça, nous allons découvrir ensemble la tendance de consommation en Chine. Et également où on peut trouver des opportunités de business en Chine. Et comment mieux positionner sur le marché chinois. J'espère que notre vidéo peut vous inspirer et que vous avez bien aimé notre vidéo. N'hésitez pas à liker et partager notre vidéo. Et j'espère à très bientôt sur notre chaîne de CompoCompany. Au revoir !